Bonjour. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, j'ai sorti quatre petites vidéos où je devais expliquer très rapidement des termes du cinéma. Et dans cette vidéo, j'ai trois minutes pour vous expliquer ce qu'est la manipulation par les images. C'est le fait de manipuler les gens par les images. J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Bien, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Manipuler, c'est quoi ? C'est convaincre, faire croire, donner un aspect vraiment manichéen aux choses. Alors c'est soit très 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 bien, soit très très pas bien. Prenons un exemple avec les politiciens. C'est vrai qu'ils ont plein de jutsu, pour manipuler les gens avec les images. Le meeting était incroyable ! Merci les gars, merci. Attendez, je finis le meeting les gars. Merci. On avait un seul projet de suite se réunir, ça a fonctionné, je suis vraiment content. Plein de nouveaux adhérents. Bon regard ! Bon regard ! Bon regard ! Bon regard ! Attention les gars ! Là, tu vois, tu passes facilement pour une rockstar. Quelqu'un va tomber dessus à la télévision, il va se dire Ah bah tiens, c'est parti, il a l'air de bien marcher. Il y a du monde, c'est jeune, c'est dynamique, et pourquoi pas les rejoindre alors ? Si les idées me plaisent. Bien évidemment, moi je suis pas là pour parler de mes opinions politiques. Mais prenons par exemple, durant les campagnes présidentielles. Il y a plein de candidats qui usent de ces manipulations, justement pour ratisser un maximum de voix. Alors il y en a qui vont se faire passer pour des stars. D'autres qui vont détourner des photos en les sortant de leur contexte pour jouer sur la corde sensible de la sécurité. Il y en a qui vont même aller choper des vidéos aux quatre coins du monde, sans en avoir les droits bien sûr. Pour mettre en images leurs propos, même moi ça m'est déjà arrivé. Regardez ces deux photos, prises avec 15 minutes d'intervalle. Et bien ça, c'est une forme de manipulation par l'image. Mais bon, c'est moi alors on me pardonne. Et je vais vous parler d'un autre exemple de manipulation très courante, c'est pour la promotion d'un film ou d'une émission de télévision. Ça va être de donner la direction qu'on veut à l'aspect de la vidéo, quel que soit le discours des gens interviewés. Messieurs bonjour, vous venez de voir Un rouleau fait le printemps je crois ? Exactement, exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé du film en règle générale ? Oh c'était incroyable, j'ai adoré ce film. Vraiment la réelle était top, les acteurs. C'est une belle classe. Non mais vraiment, un jeu d'acteur incroyable. Prends pas la tête, laisse-moi parler. J'aime pas la manière que t'as de toi d'en parler, tu vois. C'est naze. Le film est naze alors ? Non non, le film est incroyable, c'est sa manière de réagir qui est naze. Casse-couille, c'est littéralement le mot que j'attribue. Vous venez de voir le film Banlieue 16 je crois ? C'est vous qui y avez fait ? Non, ce n'est pas moi, moi j'interview juste pour avoir l'avis critique du film. Les pop-corns, excellent. Un moment où il y a eu un peu de bruit dans la salle, c'est vrai, des enfants cri-criaient, ça m'a un peu pris la tête. Sur dix, combien vous donnez au film ? Dix, carrément dix. Tu peux pas mettre dix, neuf et demi si c'est monstreux. Là, ça m'aide je pense le petit neuf et demi. Tu considères que c'est complètement nul ? Ça fait une demi-heure qu'on dit qu'on a kiffé ce film, on est en train de branler le réalisateur devant tout le monde. Avec les métros, vous savez, c'est n'importe quoi. Les transports, ça part en vrille. J'ai failli avoir quinze minutes de retard. J'ai loupé que la pub. C'est mon amour que j'ai pour Uncfengfu donc... Vous pouvez signer une petite décharge pour la diffusion bien sûr. Ça passe à la télé ? Ça passe à la télé. À quelle heure ? Ça passe à la télé. Ok. Tu fais quoi au montage, tu fais ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous avez pensé du film en règle générale ? C'est naze ? Casse-couilles, c'est littéralement le mot que j'attrime. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Ça m'a un peu pris la tête. C'est complètement nul. C'est n'importe quoi. Ça part en vrille. Ça passe à la télé. Ok. Vous voyez, je vous ai parlé de manipulation par les images. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Tenez un exemple. Les restaurants. Vous savez, ils mettent en priorité des clients devant les vitrines des restaurants. Pour donner cet aspect plein, vivant, positif. C'est de bonne guerre. Alors, vous avez bien compris que le but des sépastis, c'est de ne pas s'étendre mille ans sur un sujet. D'expliquer très rapidement ce qu'est un terme là, la manipulation par l'image. Évidemment, des exemples, il y en a à foison. Et je vous invite dans les commentaires justement à donner d'autres exemples de manipulation par l'image, de manipulation dans la vie de tous les jours. Ce sera très sympa à lire. Merci à tous et à la prochaine. Coupé.